... Bonjour, comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires ? Eh bien, la ville d'Ancenis propose de nombreuses activités aux très jeunes enfants comme aux plus grands, de 3 à 18 ans. Pour cela, elle dispose de 3 structures, croque-loisirs, l'accueil-passerelle et l'espace du bois jauni. Alors maintenant, avec le nouveau contrat enfance et jeunesse de la Caisse d'élocation familiale, on a revu un petit peu l'organisation des différentes structures. Donc tout le volet petite enfance et enfance, de 0 à 10 ans, c'est le civu qui est en charge. Donc c'est la maison de l'enfance, le rame, l'accueil de loisirs à la fois vacances et mercredi. Donc pour les plus de 10 ans, c'est la mairie qui est en charge des activités avec l'accueil passerelle de 10-13 ans. Et au-delà de 13 ans, c'est les accueils libres et les activités à la carte sur le temps des vacances. L'accueil de loisirs s'adresse aux 3 à 10 ans du civu de l'enfance. Donc le civu de l'enfance, c'est 6 communes, donc Ancenis, Saint-Gérion, La Roche-Blanche, Saint-Terre-Blanc, Annais et Pouillé-les-Coteaux. Et donc du coup, les enfants viennent pendant les vacances et les mercredis pour y faire de nombreuses activités. Encadrées par des animateurs tout au long de la journée. Donc entre 7h30 et 18h30. Il y a beaucoup d'activités, du bricolage, des activités sportives, des sorties pleine nature, des parcs d'attractions certaines fois, des rencontres aussi. C'est-à-dire qu'on va rendre visite aussi à des commerçants dans le quartier. Enfin voilà, on fait partie du quartier aussi. Donc on se balade aux jardins familiaux, la piscine, voilà. Alors sur l'année, ils sont très très nombreux. C'est-à-dire que du coup, ça représente autour de 600 à 700 enfants, quoi. Sur une année complète, entre les vacances et les mercredis. Pour les mercredis seulement, c'est autour de 270 enfants qu'on accueillit l'année dernière. Alors l'accueil du mercredi, oui, c'est aussi un mode de garde qui répond plus à la demande des familles, notamment au niveau de l'emploi. C'est-à-dire que du coup, les inscriptions sont plus souples encore que pour les vacances. C'est-à-dire que les enfants peuvent venir le matin seulement, le matin avec le repas, la journée complète ou l'après-midi avec le repas. Vous voyez, c'est vraiment tout à la carte. Alors que les vacances, c'est essentiellement la journée complète ou l'après-midi. Pour les mercredis, c'est jusqu'à 17 animateurs. Et puis, pendant les vacances, là, les périodes de la Toussaint, là où on est quasiment complète tout le temps, on a 21 animateurs qui travaillent. Alors l'accueil passerelle, c'est la dernière structure qui a été mise en place par la ville d'Ancenis à destination des ados. Elle a 4 ans d'existence. C'est un LSH, un accueil de loisirs sans hébergement pour les 10-13 ans, qui n'existait pas auparavant. Et qui permet donc de faire, l'indique son nom, la passerelle, entre le passage, c'est le passage entre le centre de loisirs pour les 3-10 ans et toutes les structures ados qui sont à destination des 11-18 ans. Donc ça permet un passage en douceur vers d'autres structures qui demandent plus d'autonomie. Donc l'accueil passerelle, ça fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires. Donc c'est un centre de loisirs, en fait, pour les pré-ados, avec un planning d'activité chaque jour, une activité le matin, une activité l'après-midi. Donc le programme est fait par les animateurs et les enfants, ensuite, s'inscrivent selon leur choix. Le fonctionnement, c'est vraiment un fonctionnement très souple, inscription soit le matin, soit l'après-midi, soit la journée. La particularité ici, c'est que ce sont les ados qui amènent leur déjeuner, puisqu'on n'a pas de système de restauration le midi. Donc les jeunes apportent leur déjeuner. Donc il y a tout ce qui est faire la vaisselle, la mise du couvert. Donc ça, les jeunes apprennent à faire ses tâches ménagères. C'est pas gagné, mais on y arrive. L'accueil libre du bois jauni, c'est un foyer de jeunes, en fait, tout simplement, qui est destiné aux 11-18 ans, enseignants ou non. On fonctionne avec une adhésion à l'année, donc une adhésion à 5 euros, qui permet aux jeunes de venir autant de fois qu'ils veulent. Et à cette adhésion, donc, ça permet aussi d'avoir des réductions chez des commerçants enseignants et de Saint-Gérian. Donc voilà, donc la carte d'adhésion, c'est l'adhésion à l'accueil libre du bois jauni. Et puis une carte de réduction chez les commerçants. Donc c'est vraiment une carte qui est très intéressante pour les jeunes. Et du coup, l'accueil libre est ouvert aussi bien sur le temps scolaire que sur le temps des vacances. Donc c'est un foyer de jeunes, mais avec la présence en permanence d'animateurs. Les jeunes ne sont pas en autonomie. Donc il y a toujours un ou plusieurs animateurs, ça dépend des périodes. Et voilà, donc après, on est situé dans un complexe sportif. Donc on a un foyer spécifique, un espace. Et puis donc on peut utiliser les deux salles de sport. Donc ça permet vraiment de multiplier les activités, surtout sportives. Et puis on a aussi accès au gymnase. Donc en plus des différentes structures présentées qui accueillent les enfants et les jeunes sur le temps scolaire et sur le temps des vacances, il y a un certain nombre d'animations aussi qui leur sont proposées. Alors on peut prendre un ordre chronologique par exemple. Donc sur les vacances d'hiver, on réserve une semaine des vacances à la mise en place d'un festival de cinéma destiné aux 11-18 ans qui permet aux jeunes d'être un petit peu plus que des spectateurs un peu passifs, quelquefois des films. Mais du coup, on essaie de développer leur sens critique et surtout après les projections, de leur proposer un temps d'échange et de discussion sur le film qu'ils ont pu voir. Donc ça c'est un festival dont la 5e édition sera en 2013, qui est un projet porté par l'équipe en plus, donc ce qui a des objectifs vraiment intéressants au niveau de notre cohésion d'équipe. Et puis qui pour nous est important parce que c'est un peu différent des loisirs pendant les vacances. Voilà, c'est apporter autre chose à nos jeunes. Autre événement sur Ancenis auquel nous collaborons, puisque là c'est un travail qui réunit plusieurs services, c'est la patinoire hivernale, donc acquise par la ville d'Ancenis, qui est montée deux fois par an et mise à disposition du grand public enceunien et des alentours, donc aux vacances de Noël et aux vacances d'hiver. Donc on collabore, nous, pour la tenue et l'animation de cette patinoire, où on retrouve d'ailleurs un peu de notre public qui vient patiner avec les grands-parents. Voilà, c'est assez sympathique comme équipement. Et pour connaître les programmes des animations et les modalités d'inscription, rendez-vous sur le site internet ansni.fr.